... Est-ce que tu t'es mis à méditer ? Est-ce que tu as essayé ? Comment ça se passe ? Alors, avant tes vidéos, oui, parce que j'avais commencé le Miracle Morning, que j'ai fait pendant un moment. Un moment qui m'aggrave plus, d'ailleurs, que je faisais après la villa. Donc, je pense que le après-villa, le Miracle Morning, méditation, visualisation, lecture, écriture, waouh, j'étais dans un game où vraiment j'étais tout là-haut, quoi. C'est vrai, je me suis rarement sentie aussi bien dans ma vie. Et je ne sais plus pourquoi, des choses en fait que j'ai arrêtées, après, plein de choses se sont passées dans ma vie. J'ai vachement ressenti la descente. Après, après, j'ai quand même, enfin, la descente sans être bas, je veux dire, c'est juste que je suis allée très là-haut en ayant cette discipline-là. Et qu'à un moment donné, je suis repartie dans une vie quotidienne où je regardais plus des vidéos, machin. Mais oui, quand je regardais tes vidéos, oui, ça m'est arrivé parfois de méditer. Et après, je me suis vite repris dans un engrenage dans ma vie où je faisais juste, je regardais des vidéos, le temps, comme moi, je fais mon petit café le matin, j'aime bien regarder des vidéos et tout ça. Et après, je fais ma journée et après, j'ai eu pas mal de trucs qui font que je n'ai pas tenu ce truc-là. Là, je suis dans un mood où justement, j'essaie de reprendre, de reprendre ce temps-là pour moi parce que quand je le prends, c'est là où je me sens mieux. C'est important. Et quand on parle de prendre du temps pour soi, à quel point c'est important. Si on n'a pas 20 minutes dans une journée pour soi, c'est comme si on n'avait pas de vie en fait. Parce qu'il y a cette citation, je ne sais plus qui c'est, mais je la trouve juste extraordinaire. Une demi-heure de méditation par jour, c'est essentiel. Et si tu penses que tu n'as pas le temps, une heure de méditation est essentielle. C'est ce qui nous permet vraiment de nous reconnecter au fait que oui, on a le temps. Il faut juste apprendre à le gérer et apprendre à vivre dans l'instant et à souffler. Et donc du coup, à penser à soi, juste parce que dans tous les cas, personnellement, t'es la réalité, être dans un environnement tous les jours avec des personnes, même si j'ai une heure tous les jours à pratiquer pour méditer, je ne pourrais pas. Donc honnêtement, bravo quand même. Je ne peux pas en télé. Après, ça pourrait être intéressant, je pense, parce que c'est un comportement qu'ils ne sont pas habitués à voir aussi. Donc ça peut être intéressant. À tester. À tester. Tu peux peut-être révolutionner l'air de la méditation en France, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Et comme tu le dis, comment on dit ça en français ? Miracle Morning. Je ne sais pas, il y a forcément une traduction en français. Le miracle du matin. Oui, je sais. La routine matinale. La routine matinale. Oui, voilà. Et du coup, ça peut être intéressant justement d'aider les gens dans cette transition, étant donné que toi aussi, ça t'a aidé. Et le fait de te voir, parce que c'est sûr que les caméras vont te filmer pendant que tu fais ça. J'imagine sûrement, parce qu'il y a des caméras partout. D'ailleurs, comment tu gères le fait que… Bon, là, on a pas mal de caméras aussi. Quand même, hein ? Ça va. Mais j'imagine, quand tu allais arrêter, il y en a dans chaque coin de mur. Peut-être pas dans les toilettes. Non ? À Secret Story, il y en a dans chaque coin de mur. Ok. À Yahvé, parce qu'il n'y a plus. Mais par exemple, Moundir, la villa, ça va être des caméramans. Ok, qui se déplacent. Voilà, donc il y en a quelques-uns qui se déplacent, donc des moments où, voilà, tu n'as personne autour de toi parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ok. Donc, il y a quand même du temps, en fait. Dans les autres tournages, il y a quand même relativement de temps. Mais après, il y a des interviews qu'on fait aussi dans le sas. Pour… Enfin, il y a des heures d'interview toute la journée. On va papoter de ce qui s'est passé, de donner son avis. Reprenant les… On va parler en interview de ce qui s'est passé il y a trois jours, mais il faut te remettre dans l'émotion pour parler comme si ça venait de se passer. Ou que c'est en train de se passer. Ok. Ça dépend des productions. Ok, donc parfois, c'est en décalage, du coup. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, dans tous les cas, c'est en décalage, oui. Ok, donc ça te force à repartir dans le passé et à te souvenir de quelque chose et recréer l'émotion. Recréer. Oui, il faut vraiment se remettre dedans, recréer l'émotion. Régoler si ça te faisait rigoler, pleurer si ça te faisait pleurer, si ça te faisait de la peine, des machins. Et en plus de ça, vu que tu passes de journée en journée, il faut à chaque fois, voilà, tu changes de mood. Tu as l'impression d'être un peu schizo devant la personne qui est en train de t'interviewer, mais tout va bien. Il faut se lâcher. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Oui, mais je trouve ça super intéressant parce que du coup, tu réactives une image mentale parce que moi, je me vois de mon point de vue, tu réactives une image mentale et tu fais en sorte de vraiment la ressentir. Alors parfois, du coup, ça ne va pas forcément être cool parce que du coup, tu dois t'énerver, tu dois ressentir la colère et tout ça. Mais ça marche. Il y a des jours où on arrive, pour ma part, des jours où j'arrive vraiment à être dedans. D'autres, ouf ! Mais le faire, faire la même chose en fait parce que là, du coup, c'est une pratique que tu peux faire pour la colère, pour la joie, le rire ou autre. Mais c'est une pratique que tu peux aussi faire dans ton quotidien par rapport à la gratitude. Te souvenir d'un moment extraordinaire et faire la même chose, c'est-à-dire ressentir pleinement. Ça, c'est ce que je fais au quotidien quand j'ai quelque chose qui me contrarie, qui va me frustrer. Des fois, j'ai des musiques qui vont me faire penser à des bons moments, des trucs, donc je me les remets même si elles sont totalement cons, machin, même si elles sont pourries. Elles vont me remettre dans un mood où à ce moment-là, j'étais bien ou je repensais des choses et je me mets dedans pour ressentir ces émotions-là, me forcer à sourire parce que quand on sourit, on ne peut pas être triste. C'est vrai. C'est me forcer à sourire. Et se remettre le dos droit, respirer, parce que quand on est comme ça, on n'est pas fier, quand on est comme ça, on est fier et on est bien. Donc, c'est des postures à avoir, des choses, des petits détails que quand même j'essaie d'avoir au quotidien quand j'ai des coups de mambon. Le fait d'y penser le plus régulièrement possible, ça nous donne ce recul et tiens, je rajoute ma posture, je rouvre mes bras, je range ma respiration. Donc, ça t'a bien servi ces petits moments de méditation. Du coup, c'est pas mal de prendre du recul. Je pense que plus de personnes devraient le faire. dans la télé-réalité, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont testé, d'après toi ? Non, d'après moi, je ne pense pas. La personne n'a mieux placé pour parler des gens de télé-réalité parce que ce n'est pas moi qui va aller faire les soirées, les diners avec eux. Donc, du coup, de manière générale, la plupart des gens que tu as rencontrés dans cette télé-réalité, tu les vois à côté ou pas ? Oui, alors il y a 3-4 personnes. 3, plus 3. Que je vais parler de temps à autre, voir si on peut se capter et tout dans ma vie de tous les jours. Que je peux intégrer dans ma vie à moi personnellement. Mais sinon, non. Donc, c'est 3 sur combien ? 30, 40, 50 ? Sur 3 programmes, par exemple. Et par programme, il y avait combien de personnes ? Oui, c'est 15, une quinzaine. Oui, ça fait un petit pourcentage. Oui. je pense que c'est aussi sans vouloir juger est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que ça vient d'eux ? Est-ce que je ne veux pas faire à la fille, genre je suis mieux que certaines personnes ? Pas du tout. Je pense qu'on n'est pas sur les mêmes ondes, sur les mêmes ondes. et que moi, il y a des gens avec plaisir, on va se croiser en soirée, on va se croiser à un resto, on va rigoler, avoir une discussion et tout ça. Ça va s'arrêter là parce que ça ne va pas me correspondre à moi et je ne vais pas, je ne peux pas faire semblant. Je suis trop entière et en plus de ça, je suis très sensible. Donc, si j'ai peur que quelqu'un puisse me faire un coup dans le dos, je m'évite en fait tout problème. Je m'évite tout négatif dans ma vie. Donc, voilà. Moi, je reste sur les choses sûres, concrètes et que je sens profondément. Alors, si tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Maéva, certes, on a parlé de méditation. Pourquoi ? Parce que c'est essentiel. Si tu veux bien te sentir, si tu veux calmer toutes ces pensées qui te perturbent dans ton quotidien, qui font en sorte que tu te sentes mal, que tu te sentes mal à l'aise par rapport au regard des gens, ou ce propre jugement que tu as de qui tu es, tu peux t'en libérer grâce à la méditation. Pour cela, je te partage un guide sur la méditation qui est totalement gratuit. Si tu veux y accéder, c'est très simple. Clique sur le lien dans la description pour le télécharger et on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada